Je vous souhaite une très bonne année 2024, ça y est nous sommes le 1er janvier, moi je tourne le 31 décembre mais on est le 1er janvier aujourd'hui pour vous Je vous souhaite à tous une très très bonne année, j'espère que votre premier de l'an s'est très bien passé, que vous avez passé une bonne soirée et que vous avez pu bien le fêter cette transition, cette nouvelle année 2024 Voilà j'espère que vos résolutions seront bonnes et que vous aurez une belle et douce année, je vous le souhaite Aujourd'hui on est le 1er, il y a quand même une vidéo sur la chaîne Youtube bien évidemment Aujourd'hui on a une équipe de France avec uniquement des joueurs de plus de 30 ans Et ouais on a que des joueurs trentenaires ou plus dans cette équipe, on avait fait une équipe U17, on avait fait une équipe Espoir de l'équipe de France Et bien aujourd'hui c'est des joueurs, équipe de France, plus de 30 ans Voilà ils sont tous français, ils ont plus de 30 ans, c'était les conditions sine qua non Et je vais vous présenter sans plus tarder cette équipe, on y va C'est un 4-3-3 que j'ai mis en place pour mon équipe 100% trentenaires avec une attaque de feu Antoine Griezmann en pointe de l'attaque, joueur clé, le meilleur joueur de l'histoire de l'Atletico, je pense qu'on peut le dire A côté de lui on a Karim Benzema, même si son aventure en Arabie ne se passe pas très très bien Ça reste un ballon d'or, ce n'est pas du tout à négliger Donc Karim Benzema, Griezmann déjà en attaque c'est très très bon On a Wissam Benyeder à côté qui est au final le meilleur joueur à mettre, et bien on soutienne Griezmann Deux AC avec un buteur juste au-dessus c'est quand même pas mal, voilà c'est une bonne attaque Au milieu de terrain on a Etienne Capoue, Jordan Veretout et bien sûr le petit N'Golo Kanté qui est là Donc N'Golo qui est un peu le joueur clé de ce milieu à 3 avec Etienne Capoue et Veretout On a quand même des joueurs qui sont capables, Capoue et Veretout, de marquer des buts avec 75 et 74 de tir Donc c'est des joueurs qui n'auront pas de problème à être devant la cage Et N'Golo Kanté qui doit nous apporter un peu l'équilibre défensif Nous avons à droite Jonathan Kloss Il a je crois 31 ans ou 30 ans, voilà donc un joueur très intéressant Jonathan Kloss 30 ans couleur droit J'ai dû mettre Aguilar sur le couleur gauche parce que les pistons latéraux gauches sont pas fous De l'équipe de France qui ont plus de 30 ans On a une défense centrale avec Varane et Grady Donc ce qui est marrant c'est que Varane est formé du côté de Lens Grady je suis pas certain mais en tout cas il est à Lens depuis quelques saisons Grady je crois qu'il a fait pas mal de clubs quand même Et en but en cage nous avons Hugo Iuris qui est là Bon il a quand même 36 ans Hugo donc il est quand même un petit peu âgé A mon avis Areola sera le meilleur choix parce que Areola n'a que 30 ans Donc il aura une grosse régression Sur le banc nous avons Olivier Giroud, Alexandre Lacazette, Téji Savanier, Benjamin André, Jérôme Roussillon On a Kurzawa, il est là, Kurzawa latéral gauche, le jeune en défenseur central Sur le banc des réservistes nous avons Coquelin, Plea, Guilavogi et deux gardiens de but Mandanda, Areola en sachant que Mandanda va prendre sa retraite à la fin de cette première année Sachez que pour cette saison 1 j'ai prolongé les joueurs Donc là les joueurs il n'y a que Mandanda qui est en fin de contrat à la fin de saison Sinon les autres joueurs on les a prolongés le plus possible Voilà il n'y aura pas 50 saisons vu que de toute façon on a des joueurs qui sont très vus Qui vont prendre leur retraite mais comme je vous l'ai dit on a une équipe française Bon le joueur prêté sénégalais on s'en fout un petit peu Mais c'est bien des français que nous avons et au niveau de l'âge je vous remontre ça On a deux joueurs qui sont prêtés qui vont s'en aller l'année prochaine Et après c'est que des trentenaires Donc on va voir un petit peu les résultats que je peux avoir avec une équipe très vieillissante Pour le coup il n'y a pas à dire Et est-ce qu'on peut avoir des gros résultats Vous avez compris je pense le principe N'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter la vidéo Si elle vous plaît On va se retrouver les gars directement à la fin de cette première année Pour voir les statistiques de mes joueurs Les régressions Mais surtout est-ce que j'ai fait une belle année en Ligue 1 à la place de Clermont Avec cette équipe là Noël c'est terminé mais vous pouvez toujours vous faire plaisir Avec mon partenaire Instant Gaming Qui vous propose une multitude de jeux vidéo A prix réduit Vous avez FM24 à moins 47% Soit à 32€ Vous avez Cyberpunk Ultimate Edition Qui est lui aussi à plus de moins de 50€ Vous avez le nouveau avatar Le jeu vidéo qui est sorti Qui est vraiment à prix réduit Vous avez également FIFA Et des points FIFA Sur Instant Gaming Voilà Donc si vous voulez vous régaler Avec de l'argent que vous avez reçu à Noël Dans FIFA Vous pouvez le faire Directement avec mon partenaire Vous avez le lien en description Il y a des réductions Sur quasiment tous les jeux vidéo Et sur toutes les plateformes Donc N'hésitez pas On se retrouve les gars Directement pour cette fin de saison Alors Qu'est-ce que ça a donné une équipe Plus de 30 ans Full équipe de France On va voir ça de suite Alors Le 16ème de finale de Ligue De Coupe de France Pardon On a perdu directement Contre l'Olympique Lyonnais Au tir au but 3-2 2-2 A la fin des 90 minutes Et les tirs au but Malheureusement Vont nous victorieux Pour l'Olympique Lyonnais Donc On n'ira pas très loin Et c'est une victoire finale Du Paris Saint-Germain Il ne nous restait à jouer Plus que la Ligue 1 La Ligue 1 On l'a gagné Et bah ouais On l'a gagné 22 victoires 10 nuls 2 défaites seulement 71 buts inscrits 34 encaissés 76 points Nous avions la même différence de buts Que le Paris Saint-Germain Donc Je crois que ça s'est joué Au match Aux confrontations directes Contre le PSG Mais on a été à égalité Sur Tous les points Le nombre de victoires Le nombre de nuls Le nombre de défaites La différence de buts On avait moins de buts marqués Mais je pense qu'on a dû faire Des meilleures Confrontations contre eux Donc ça nous a permis De rester premiers Alors que c'était Très très serré Donc bonne nouvelle pour nous On est premiers de cette Ligue 1 Au niveau de l'équipe On a forcément Vous vous en doutez Eu des régressions C'était logique Donc je vous laisse voir un peu ça Alors Varane qui a augmenté Ça c'est bien aussi Klos qui a augmenté de plus 1 Le plus 2 d'Ariola A 30 ans Donc c'est bien Qu'il l'a augmenté Coquelin qui a régressé Giroud moins 5 Quand t'as 37 ans Tu régresses très très vite Des petits plus 1 Quand même pour certains joueurs Le moins 4 pour Kapu Pour la Kazette On a le moins 4 de Lloris Pour André également Le moins 5 de Mandanda C'était attendu Et Guilavogui aussi Qui a beaucoup régressé Voilà un peu pour les régressions Les stats 23 buts c'est attendu Pour Karim Benzema Qui reste excellent Griezmann c'est 19 buts Ben Yedder 14 Donc 3 joueurs Les 3 attaquants Qui sont à plus de 14 buts Donc c'est très très bon A ce niveau là Voilà ensuite 5 buts Pour Kurzawa et Verretou A noter les 10 passes D De Griezmann Qui a fait une très bonne saison Le double double pour lui Benzema 9 passe D 6 passes D pour Ben Yedder Et N'Golo Kanté Au niveau de mon effectif Vous avez l'équipe sous les yeux Donc voilà C'est comme ça Je ne veux pas en se repartir La saison prochaine On peut aussi envisager Un Savanier dans le lieu A3 Avec Verretou et Kanté Je pense qu'on peut le tenter Aguilar close toujours sur les couloirs Et puis Varane gradi Dans la défense centrale C'est pas mal Voilà l'équipe on le sait Elle va régresser Saison après saison Déjà on va avoir la chance De jouer la Ligue des Champions L'an prochain Ça on va essayer De faire un parcours Et après on verra Où est-ce que la vidéo nous mène Ils voulaient qu'on remporte La coupe de France Donc on ne l'a pas fait Donc c'est pour ça Que les dirigeants sont un peu Déçus de nous à ce niveau là Parce que sinon On a fait tous les objectifs Et ouais Mais bon Vous connaissez le jeu Il est des fois Un petit peu difficile Et pas très sympa avec nous En tout cas le conseil d'administration Il est toujours très sévère Mais ça Ça fait partie du jeu Et on ne peut pas faire grand chose Allez on se retrouve les gars Directement Pour la deuxième année Et on se retrouve déjà Pour cette deuxième saison les gars Et oui on y est Alors qu'est-ce qu'il s'est passé Les gars dans cette deuxième année Et bien déjà En saison de finale On a joué Nélis Qu'on a battu 2 buts à 1 En huitième On a joué en Corse Contre Ajaccio On a gagné 3-0 Le quart de finale C'est Toulouse Qu'on a battu 3 buts à 1 Les demi-finales Se sont très bien passées Avec Rennes Qui perd contre nous Et alors la surprise C'est Grenoble Qui bat le PSG Ça c'est une très bonne surprise C'est une très bonne nouvelle Vu que du coup On a joué Grenoble En finale Et on les a battus Donc on va récupérer Un deuxième titre Dans cette vidéo On a un championnat de France Et une coupe de France En deux saisons C'est quand même plutôt pas mal Au niveau du trophée des champions On l'a perdu Malheureusement 3 buts à 1 Au tout début de la saison C'est dommage Mais c'est le foot On a la La ligue des champions On jouait la phase de poule Vous le savez On a malheureusement Fait 3ème Derrière Benfica City Donc dans une poule Assez relevée Ça a été assez compliqué Et on finit A un petit point du Benfica C'est dommage Il aurait fallu Faire un petit match nul À un moment donné Ou perdre un match de moins Mais c'est pas le cas C'est pas le cas Donc on doit l'accepter La victoire finale On ne sait pas Qui ce sera Mais c'est PSG Dortmund cette finale L'Europa League Bah écoutez On a été au tour préliminaire Et on a malheureusement perdu Contre la Real Sociedad Une équipe Valeureuse Avec de très très bons joueurs Donc pas facile comme tirage Et puis c'est Milan Newcastle On a la poule du PSG Dans la voie vie de Ligue des Champions Cette année Dans les deux finales Arsenal et Braga Qui sont en Europa League Et ce qu'il reste à jouer Les gars dans cette année C'est la Ligue 1 Et il reste une dernière journée Et on va devoir s'arrêter Après cette saison 2 Parce que Ma note manager est très basse Et je vais me faire virer C'est absolument sûr Et en plus J'ai des joueurs Qui commencent à partir en retraite Et je vais me retrouver avec un seul gardien l'an prochain Ce qui ne serait pas optimal Mais je pense surtout me faire virer très vite Donc autant finir en beauté Avec cette dernière journée De cette saison 2 Donc nous avons La troisième place Qui est d'ores et déjà rassurée Paris et Marseille Ont été trop forts cette année Mais surtout On a perdu trop de matchs Cette saison par rapport à l'an passé En 4 victoires de moins Ça fait trop cher Dans la balance Enfin 4 défaites de plus du moins Donc Pas de titres De champion de France cette année On aura eu quand même Deux titres dans cette vidéo Ce qui aura été quand même assez beau Avec une équipe 100% française Plus de 30 ans Et on a encore eu des régressions Forcément cette année Avec Voilà Benzema qui a un peu régressé Varane qui a encore pris en plus 1 N'Golo moins 1 Klos plus 1 Arriola plus 1 On a le plus 1 J'entends Gradier également Savanier qui a régressé d'un point On a Aguilar plus 1 Lui aussi Tout comme Jérôme Roussillon Coquelin moins 2 La casette c'est la même chose Giroud moins 4 Capou moins 4 Pareil pour le jeune Yoris c'est moins 3 André moins 3 Aguilar Voguey moins 4 Donc on a eu vraiment des joueurs Qui ont plongé Mais c'est normal Ils ont plus de 34 ans Pour la plupart Donc c'est difficile Nous avons le meilleur buteur De cette équipe Bien Karim Benzema 37 ans Toujours aussi important 20 buts inscrits 14 passes D Griezmann a 17 buts 10 passes D Et Ben Yedder a 12 buts A noter les 11 buts également De Jonathan Klos L'autre latéral droit Qui pour le coup Plante Edéretou 9 buts Voilà Le meilleur passeur C'est Karim Benzema 14 passes D Dans Griezmann Véretou Clos Complète la liste Je vous montre mon équipe A l'issue de cette saison Donc on a une attaque à 3 Ben Yedder Griezmann Benzema Donc ça ça va On a Kanté Savanier Véretou Au milieu de terrain Donc un milieu de terrain Pour le coup Qui reste assez compétitif Gradivaran Qui sonne très fort Avec Aguilar Clos Les couloirs Il n'y a aucun problème Franchement La défense Elle a très très bien tenu Et Areola dans les buts Qui lui a pris plus 3 Depuis qu'on l'a Depuis qu'on l'a dans l'équipe Donc c'est quand même Plutôt sympa La réserve commence à être Un petit peu difficile On a un banc Qui reste correct Mais c'est vrai que Voilà En plus avec l'enchaînement des matchs C'était pas forcément facile Pour beaucoup de ces joueurs là Allez on y va On va jouer un petit gameplay Pour tester tout ça maintenant Manette en main C'est parti Allez De cette Première vidéo de 2024 J'espère que vous passez Un bon petit moment Petite vidéo sympa J'essaye aussi De pas trop vous accaparer Dans ces jours-ci C'est pour ça que les vidéos Sont un peu plus courtes Dans des périodes un peu clés Où vous avez autre chose à faire Regardez des vidéos sur Youtube Je le comprends bien Mais je sais quand même Qu'il y en a qui sont demandeurs Il y en a qui font peut-être Le nouvel an Loin de leurs proches Et qui n'ont pas pu Voilà Faire deux grandes fêtes Donc Donc je suis là aussi Pour ces gens-là Et pour les gens Qui avaient un peu de temps Aux toilettes Ou je ne sais où Dans leur lit En train de De se remettre de la veille Et c'est Varane Qui va frapper Varane aux avant-postes Onzième minute de jeu La parade du gardien Strasbourgeois Mais on a eu Une grosse opportunité Veretout Pour le Le Corner Quand il lui redonne Veretout Qui remet dans la boîte Il y a Karim Benzema Il y a surtout Antoine Griezmann Qui va contrôler Garder ce ballon Griezmann 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 Il est revoltant Il donne ce ballon à Aguilar La frappe d'Aguilar Et ce sera une position De hors-jeu Mais on voit déjà Qu'Antoine Griezmann Il est très chaud Ah ça c'est bien joué Encore une fois Antoine Griezmann Avec Gary Benzema Et ben voilà Pour le premier but On a même le droit Au petit trophée Qui fait plaisir Allez 1-0 Pour notre équipe de France Qui a l'air D'être très forte En attaque Avec un Antoine Griezmann Qui te fait une passe Dans le bon timing Et Benzema Qui va t'envelopper Ça du pied droit Et là je ne sais pas Quel style de jeu Peut-être le Frappe enveloppée Plus Qui est en finesse Plus Donc Il enveloppe ça Magnifiquement Et ça fait déjà Un 0 Oh là Griezmann Il fait mal Ah Griezmann Il fait trop mal Il fait trop mal Antoine Griezmann Le deuxième but De Clermont Ou plutôt De cette équipe de France Antoine Griezmann Est virevoltant C'est la première fois Que je le teste Je crois en plus Sur ce FC 24 Et là Il te fait un petit Crochet Vers l'intérieur du terrain Qui est dévastateur Avec une frappe Arrade sol Inarrêtable Soudaine Et parfaite Et la parade D'Alphonse Aréola La première occasion Strasbourgeoise De cette partie La frappe La frappe est bien arrêtée Aucun soucis Il y a encore une Ça continue On n'arrive pas A se dégager Aréola Troisième parade décisive Et troisième corner Consécutif On peut le dire Pour Strasbourg Cette fois C'est sorti Mais le second ballon Il est pour Santa Maria Il y a hors jeu Il y avait but Il y avait bien but Mais il y avait une position De hors jeu Le ballon a touché Un collègue Sur la frappe Sublime De Santa Maria Aréola Il est Vraiment incroyable Sur cette première mi-temps On mène 2-0 On aurait pu en prendre 4 des buts Mais un gardien de feu Nous empêche D'en prendre un seul Et encore une parade Pour Aréola Ils arrivent à se trouver On n'a pas Beaucoup de ballons Depuis Finalement Qu'on a marqué Ce deuxième but Et ça se perpétue Même dans cette deuxième mi-temps On arrive à se dégager Mais au final Ohlala Apparemment Ça fait des différences Toujours Guesman Qui sont remarquables Mais Perrone Qui va mettre le pied Même si on a peut-être Un ballon de contre-attaque A faire valoir Jonathan Classe C'est trop compliqué Ça se regroupe très vite Et très bien Du côté de Strasbourg Oh oui Karim KBVB Pour le troisième minute De cette équipe de France Des plus de 30 ans À le bon centre de Jonathan Clos Elle va gagner son duel de la tête Avec Hargne Et on va avoir la réussite Le gardien qui touche Mais qui va mettre ce ballon dans son but La faute de main Qui nous permet de donner 3-0 Oh Benzema C'est bien joué Verretou La petite passe Pour Wissam Benyeder Oh les belles Elle est très très belle Celle-là aussi 4-0 Ah quand on commence à Se trouver À enclencher des Des appels Techniquement Ça répond présent Karim Benzema Qui te fait cette petite louche Sublime Pour Verretou Contrôle Il la donne À Benyeder Au second poteau Pour le quatrième but De cette équipe de France Des plus de 30 ans Et ouais Magnifique Ça fait plaisir On a réussi à remettre Le couvert Après avoir Quand même beaucoup subi C'est terminé les gars Ce sera une très belle victoire Pour terminer cette vidéo Un beau petit gameplay Le premier de l'année J'espère en tout cas Que vous avez passé Un agréable moment En ma compagnie Moi ça a été le cas Je trouve ça sympa De faire ces petites équipes de France Avec des petites contraintes D'âge Je trouve ça marrant Je trouve ça fun Donc j'espère que vous avez Apprécié vous aussi Et si c'est le cas Vous pouvez me le dire En commentant En likant Et en vous abonnant Bien sûr à la chaîne Je vous souhaite les gars Encore une fois Une très bonne année 2024 J'espère qu'elle sera belle Et qu'elle sera douce Et on se retrouve demain Pour la dernière vidéo De la première saison De la carrière avec Lens Avec peut-être une finale De Ligue des Champions À jouer Donc soyez là demain C'était SD Gros bisous Tchaos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada